Je vais vous présenter les meilleurs points de talent que vous devez absolument mettre et ceux à ne surtout pas mettre parce qu'en fait je les trouve complètement inutiles. Après c'est mon avis. Alors il faut savoir que vous aurez droit à 35 points de talent. Il faut savoir qu'il y en a 48 au total. Donc vous ne pourrez pas tous les avoir. Vous ne pourrez pas tous les débloquer. Et en plus de ça, quand vous installez un point de talent, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Donc c'est un choix définitif. Donc je vais vous aider à faire le bon choix. Alors déjà pour ma part, la salle sur demande, moi je n'utiliserai pas. Toutes les potions ici ne m'intéressent vraiment pas à part une peut-être qui est tout en haut à droite où les attaques de tentacula vénéneuses infligent des dégâts supplémentaires et brisent les boucliers des ennemis. Donc le brisage de boucliers d'ennemis, ça m'intéresse. Mais c'est vraiment le seul talent qui m'intéresse dans la salle sur demande. Mais voilà, ce sera un des derniers talents que j'utiliserai. Donc ça veut dire que moi j'économise déjà 8 points. Alors ensuite il y a furtivité. Si vous n'utilisez pas furtivité, vous économisez un total de 12 points si vous n'utilisez pas les deux dernières branches. Donc ça voudra dire que sur les trois premières branches, vous allez pouvoir les mettre tout au maximum, sauf qu'il vous manquera juste un point de talent. Après, moi je vous conseille quand même de jouer en furtivité. Les quatre points de talent de furtivité sont très 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 utiles si vous voulez jouer furtivement. Parce qu'en vrai je trouve ce talent très utile. Ça vous permet d'éviter des longues séquences de combat. Après ça dépend de votre gameplay. Et si vous êtes un joueur agressif et que vous préférez les combats, n'utilisez pas furtivité. Comme ça vous économisez 4 points de talent. Alors maintenant je vais vous présenter les meilleurs talents. Donc déjà dans sort, je peux vous dire que tous les talents sont les meilleurs. Donc moi ce que je vous conseille c'est vraiment de tous les utiliser. Ok ? Alors ensuite dans magie noire, je vous conseille de tous les utiliser aussi. Sauf à la limite celui-là. Donc battre un ennemi maudit restaure un peu de votre santé. Je trouve qu'il n'est pas utile. Et je trouve qu'user un jeton pour ça, ça ne sert à rien. Après tous les autres sont assez importants. Donc je vous conseille fortement de les utiliser. Donc en soi les sorts et la magie noire, c'est ce qui va augmenter vos dégâts. Donc c'est super important. Donc maintenant on va passer au cœur. Alors dans le cœur, je vais juste vous citer ceux qu'il ne faut pas mettre. Parce que tous les autres, il faut les mettre. Franchement ils sont tous importants. Mais ceux qui ne sont pas importants pour moi, c'est tout simplement la potion vous guérit davantage. Donc celui-là, il ne sert à rien. La potion, moi je ne l'utilise pas souvent. Donc voilà. Ensuite la potion vous guérit encore davantage. Le deuxième là, juste au-dessus, c'est le même. Donc il ne sert à rien non plus. Ensuite ici, vous avez la possibilité d'avoir un total de 4 raccourcis dans tous vos sorts. Donc ça veut dire que vous pouvez faire 4 ensembles de sorts. Donc regardez, quand je suis dans le jeu, je fais flèche de droite. Ensuite j'appuie sur R2 et je fais flèche de droite pour aller dans mes sorts utilitaires. Voilà, c'est comme ça que je les appelle, les sorts utilitaires. Et quand je fais flèche du haut, j'ai mes sorts de combat. Donc je peux alterner quand je suis en découverte. Hop, j'utilise mes sorts de découverte. Et quand je suis en combat, j'utilise mes sorts de combat. Voilà, tout simplement. Après, est-ce que c'est utile d'en avoir 5, enfin d'en avoir 4 ? Là regardez, vous pouvez en avoir 4 au total. Est-ce que c'est utile ? Je ne pense pas. Je pense à la limite 3, c'est utile. Mais 4, je ne vois pas trop l'utilité. En tous les cas pour l'instant, moi je n'en trouve pas. Donc moi j'en ai fait 1 d'attaque et 1 de découverte. Et ça me suffit largement. Donc je vous déconseille d'utiliser ce talent qui est la connaissance en sortilège numéro 3. A la limite, celui-là vous pouvez l'utiliser. Le sortilège 2, vous pouvez l'utiliser. Ensuite, un autre talent qui ne sert à rien, c'est augmenter la portée de Revelo. En vrai, si vous fouillez bien, il n'y a pas besoin d'augmenter la portée de Revelo. Ça ne sert à rien. Donc là, vous gagnez aussi encore un talent. Donc voilà, en soit ça vous fait 1, 2, 3, 4 talents d'économiser. Voire 5 si vous n'utilisez pas celui-là. Donc si vous faites comme je vous l'ai expliqué, vous allez économiser 4 points de talent dans cœur, 1 point de talent dans Magie Noire et 8 points de talent dans Salle sur Demande. Donc ça vous fait un total de 13 points économisés. Donc ça veut dire que tout le reste, vous allez pouvoir l'utiliser. Donc ce sera parfait. Parce que de toute façon, les 13 points que je vous ai présentés, c'est 13 points qui ne sont pas très utiles pour le combat ou tout autre. Donc ça veut dire que vous pourrez même jouer Furtivité à son maximum si vous utilisez ma stratégie. Après, vous pourrez même utiliser ce jeton-là parce que je ne l'ai pas pris en compte quand j'ai calculé. Je n'ai pas calculé 5 dans cœur, j'ai calculé 4. Donc ça veut dire que vous pouvez même utiliser ce talent, voire aller utiliser le talent qui est juste là. Donc moi, je pense que je vais utiliser celui-là. Je ne pense pas que j'aurai besoin de la connaissance en sortilège numéro 2. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires.